Salut à tous, c'est Ralga pour ce 31e épisode de Regards dans le Rétro. Donc on continue sur The Secret of Monkey Island Special Edition, donc la version remasterisée du Secret of Monkey Island sorti en 90. Donc je rappelle où est-ce qu'on en est, on a récupéré de l'argent dans la vidéo d'avant, donc maintenant on va avancer vers les trois épreuves. Et je vais aller parler avec ce mec un peu louche avec le perroquet. Réponse improbable hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, il y en a plein dans son manteau. Voilà pourquoi j'avais besoin d'argent, donc je t'apprends hein. Bon voilà, c'est bon, maintenant faut que je aille, je vais aller voir parler au mec là, ils sont barons. Ok, voilà. Nice rat. Hey? Nice rat. Do you like rats? I love rats. Yes, I love rats! They're very intelligent creatures. C'est plus intelligent que lui. Pourquoi, il y a une histoire autour de ces parties, où un groupe de rat ont fait un navire ici, de Fable, l'île de monke. Non, c'est pas vrai. C'était en fait un groupe de monkeaux. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Quand ils arrivaient, ils ont vendu le navire pour une belle penny. C'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un obtenir le meilleur de l'ancien Stan dans un deal. Je pensais que c'était des rats. Ok, Iroop Pirates ? Dis, vous êtes-vous pirates ? Non, nous sommes une troupe de circus. Mais ces rats ont l'éloquente. Réponse improbable. C'est sûr que nous sommes pirates. Tu ne peux pas acheter des robes comme ces. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Non, pas sur un ship. Lootir, pillager, sacking. C'est ce genre de choses. Eh bien, le piratage n'a pas été très bien pour nous. Il y a quelques pirates non-naturally talentés dans l'endroit. Sur naturel, ça fait référence au fantôme et au squelette de le Chuck. On a essayé de commencer un circus. Et là, on se dit, mais c'était une blague. Et en fait, non. Ils vont vraiment monter un cirque. Voilà, ça sert à rien. C'est drôle. C'est comme le chien de l'épisode d'avant. Donc là, je vais aller voir la voyante. Il faut que je pique le poulet. Hum... Un chien de rouleau avec un poulet au milieu. Qu'est-ce possible que ça pourrait avoir ? Peut-être que personne n'a juste une chose. Et maintenant, la voyante. Qu'est-ce que je peux vous aider avec son fils ? Mon nom est Guybrush Threephood. Je veux être un pirate. Attends. Ne dis rien. Je peux sentir que ton nom est... Guybrush. Guybrush connaît ici. Non. Threephood. Guybrush Threephood. Je n'ai pas le droit ? Vraiment étonnant. Vraiment étonnant. Wow, c'était incroyable ! Vous savez d'autres trucs ? Je ne sors pas des trucs. Ce que je sais, c'est la vérité. Euh... Combien pour ce poulet ? Ah... J'ai sensé que la faim de rouler mon poisson s'étonne. Prends-le. C'est votre. Pourquoi ne t'en veux pas ? C'est-ce que c'est connu avec une curse de voodoo ancienne ? Non. La poulie grince. La poulie grince. Il faut qu'ils arrêtent avec leurs réponses improbables. Donc ? Mes connaissances de l'esprit me disent que c'est votre futur que vous êtes intéressé. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment connaître ? Oui, raconte-moi. Oui, raconte-moi tout ce qui va se passer à moi. Je me rends une vision. Je vois que vous tombe sur la voie. Une longue voyage. Je vois une cacte dans mon poisson. Oui ! Je vois... Qu'est-ce ? Je vois quoi ? Je vois un poisson gigante. Yikes ! Je te vois dans le poisson gigante. C'est fou ! Attends. Tout s'est devenu clair. Votre voyage a beaucoup de parts. Vous verrez des choses qui restent sans voir. Vous entendrez des choses qui restent sans voir. Vous apprendre des choses qui restent sans voir. Quelles sortes de choses ? Je n'aime pas les surprises. Non ! Le temps n'est pas le droit de savoir. Quand vous connaissez votre purpose, venez me voir. Je vous laisse vous connaître. Non ! Non ! Voilà ! Vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça ? En fait, j'en ai besoin pour plus tard. Enfin, j'ai besoin du poulet avec la poulie. Je crois. Mais j'en ai besoin pour plus tard dans le jeu. Maintenant, on va continuer dans la ville. Vous savez, des choses mauvaises peuvent se passer à une personne dans un alli noir, comme celui-ci. Et à ce moment de nuit, personne n'aurait qu'à la voir. Et à ce moment de nuit, personne n'aurait qu'à la voir. Richard Darbois, la voix off de l'énergie, le génie d'Aladin, Buzz et l'éclair, Harrison Ford dans plein de ses films. Sauf que c'est pas lui, c'est le doubleur anglais. Guybrush Threepwood. Je veux être un pirate. Je suis Guybrush Threepwood et je suis un pirate fort. Ecoute, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ou quel que soit votre nom, écoute. Je suis le Sheriff autour de là-bas. Sheriff Fester Scheintop. Prends-le de moi. C'est un temps mauvais pour visiter l'île Melee. Un très mauvais temps. Mon conseil à vous est de trouver un autre endroit pour prendre votre vacation. Quelqu'un mieux mieux. Donc nous venons... Nous venons de rencontrer un personnage principal. Le Sheriff. Qui, vous l'avez compris, est un peu antipathique. Donc on va aller à la boutique maintenant. On va s'équiper un peu. S'il arrive à ouvrir la porte. Clic droit, ça marche mieux. Voilà. Donc euh... Hop. Slash Master. Quand vous voulez une épée, c'est très rapide que votre âme. Donc voilà. Une épée. Ça peut être utile pour l'une des épreuves où je dois vaincre le champion du sabre ou la reine du sabre. Je ne sais plus son nom. Et je vais aller prendre la pelle là-bas. Pour déterrer un trésor. C'est toujours utile. Dig Master. L'un seul trésor pour des enthousiastes très sérieux. Hop. Prendre pelle. Et comme je suis honnête, je vais appeler le vendeur. Avec la sonnette. Hop. Voilà. Il n'y a jamais fallu. Je vais partir de l'épée pour 2 secondes. Et certains idiots déjà ringent cette épée. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que cette épée ? Eh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une épée ? Le meilleur 100 pieces de hâte que tu as jamais pu faire. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est cette épée ? Eh, comment ça ? J'ai gagné. Qu'est-ce que c'est votre quest ? Quelle est votre couleur préférée ? Sa façon de parler est très agressif, avec une voix de vieux typique des films. Enfin bref, on va aller voir maintenant le prisonnier. Oui, ça n'a strictement aucun sens, c'était totalement imprévisible. C'est Monkey Island. Donc il faut que je trouve un moyen pour pouvoir communiquer avec lui. Donc je vais retourner voir le vendeur. Voilà, qui maintenant, si je lui parle, je vais acheter des passis à la menthe. Je vais vraiment utiliser un breath lint. Pfff, tu m'as dit. C'est là, prends un. S'il vous plaît. Prends le tout. C'est un morceau d'8. Qu'est-ce que tu veux ? Bah c'est bon, c'est ce qu'il faut. Je pense que j'aimerais juste pencher. Ok, mais ne mettez pas tes lèvres sur tout. Put your lips on everything. Poser ses lèvres sur quelque chose. C'est un peu sale quand même. Hop, donc on va aller voir le prisonnier. Il faut que je lui donne des passis à la menthe. Donc, mince, comment on fait ça déjà ? Il faut que j'ouvre l'inventaire. Les passis à la menthe sont en bas à gauche. Donc c'est donné. Il faut que je prenne. Je sais jamais. Non, c'est pas sur moi que je voulais l'utiliser. Putain. Non, c'est pas... Alors. Faisons ça, métoniquement. Donner pastille à la menthe. Voilà. Voilà. Oh, Kragomint. Que rafraissant. Merci. Alors, avez-vous venu pour me relâcher ? Qui êtes-vous ? Mon nom est Ores. Au moins je pense que c'est. J'ai été là depuis longtemps que je ne me souviens pas. Pourquoi es-tu en prison si tu es innocent ? Pourquoi es-tu en prison si tu es innocent ? Quoi est-tu en prison si tu es innocent ? Oui, les fleurs jaunes que j'ai pris à la toute fin de la vidéo d'avant. Alors, comment est-ce que c'est là ? Oh, vous savez, c'est le normal. Slap, grog, gruel, rats, box, et bodylifes, si je peux les voir. J'ai un carrot cake que ma mère Tilly a fait, même si elle sait que je déteste le carrot cake. En fait, le cookie de bar est un ancien ami de moi. Et parfois, il me débrouille, comme le poignet, les trimmings, surtout les pieds et les yeux. Mais une fois, il me débrouille ce rump roast. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce rôti là ? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier ce rôti là ? C'est l'unique rump roast que j'ai jamais vu avec un tail préhensible. Alors, pour ceux qui ne savent pas une queue préhensible, c'est une queue qu'on peut utiliser pour prendre des objets. Comme une queue de singe, par exemple. Oui ? Vous pouvez me sortir d'ici ! En fait, quelque chose pour s'arrêter de ces rats serait sympa. Je vais vous vendre ce carrot cake que ma mère Tilly a fait. Je n'aime les carrot cake. Donc, qui veut vous framer ? Je ne sais pas qui exactement. Je pense que c'était une conspiration. Et si il y a un type de piracy que je n'aime pas, c'est conspiration. Jeux de mots qui ne marchent pas du tout en français. Hier, assis une conspiration. Mr. Shurringtop est le plus gros homme sur l'île Melee. Malheureusement, le gouverneur le reste de la plupart du temps. Vous devriez avoir un homme bonheur pour un sheriff ? Mais il a récemment mort sous une circonstance mystérieure. Si vous me demandez, je pense que le nouveau sheriff avait quelque chose à faire avec ça. Je pense que vous avez dit assez de plus ? Bien sûr ! J'ai l'impression d'entendre Basiliccler. Il semble innocent pour moi. Pourquoi ne vous laissez-le ? Peut-être que vous devriez prendre votre propre business, stranger. Je vais décider qui est innocent et qui est guilty autour de là. Désolé. Regarde, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, c'est probablement illégal. Alors, arrêtez-le ! D'où que vous allez sur Melee, je serai à regarder. Et si vous essayez de faire un business monkey, vous finiriez ici, pour bien. Man, est-ce que c'est une pêle ou quoi ? Vous voyez ce que je dois s'occuper ? Vous venez d'aller avant d'être dans un problème. Voilà. Le prisonnier qui me sera utile un tout petit peu plus tard. Mais il apporte une info très essentielle pour la suite. Vous vous demandez encore quoi ? Voilà. Donc, on arrive à la maison du gouverneur. Et il y a des chiens. Des caniches en l'occurrence. Des caniches piranhas mortelles. Oui, ne me demandez pas pourquoi. Et je vais utiliser les fleurs jaunes. Les fleurs du caniche endormie que nous a dit le prisonnier. Je vais l'utiliser sur la viande. Ici. Si j'y arrive. Hop. Maintenant, c'est de la viande assaisonnée. Avec les fleurs du caniche endormie. Et si j'utilise ça sur les chiens. Euh... Non. Ce n'est pas donné, c'est utilisé. Sur les chiens. Voilà. Les fleurs du caniche endormie font effet. Important notice. Ces chiens ne sont pas morts. Ils sont seulement dormus. N'étaient pas blessés dans la production de ce jeu. Oui, c'est totalement imprévisible. Ça n'a aucun sens. Mais c'est drôle. Donc maintenant, allons dans la maison du gouverneur. Enfin... Sur... Pour l'une des scènes probablement les plus marrantes que je connaisse de ce jeu. Voilà. Lisez bien en bas à gauche les... Là où il y a le marché vert. Je précise que je ne contrôle rien du tout là. C'est une cinématique. Hypnotiser. Hypnotiser rhinocéros quereller. Pousser. Pousser. Pousser bouton rouge. Regarder. Yak énorme. Pousser. Pousser Yak énorme et dangereux. Je ne contrôle rien du tout. C'est pas moi qui clique. Je ne contrôle rien. Enlève agrafe. Utilisez enlève agrafe sur Yak énorme. Évidemment, il n'a pas aimé. Non. Ok, on va voir... On va voir. On va voir. Ecran. C'est ce que c'est. Ça doit être incroyable. Oh ! Du coup, c'est vrai. Ça doit être incroyable. Du coup, il reste un coup de pouce. Il faut prendre les pouces. Am involves. Les couperes. Cuisé anti-taupe avec outre-taupe, avec horde de taupes, drôle de petit homme, ça n'a aucun sens, c'est absurde, idole fabuleuse, c'est l'objet que je dois voler, mais il y'a un verrou, donc on y reviendra plus tard, prendre chaise lourde, utiliser chaise lourde avec shérif, ça doit durer pendant longtemps, si j'avais seulement une clé, je pourrais obtenir l'outil. Ah, ça fait déjà plus de 20 minutes que la vidéo ait commencé, donc on va s'arrêter ici après ce gros moment de WTF, donc partagez cette vidéo si elle vous a plu, suivez Eva Stone sur Facebook, sur Twitter, sur Steam, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501